Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite du Zéro Aéros avec dans quelques instants le début du Mondial des Clubs, cette compétition qu'on a très rarement l'occasion de disputer. On va voir ce que ça va donner, ce sera début juin, mais en attendant on a quelques affaires courantes, notamment un rendez-vous avec les dirigeants pour planifier les objectifs de la saison prochaine. Pour moi ils sont clairs, Ligue des Champions, Ligue des Champions et encore Ligue des Champions. On veut aller en finale, après advienne que pourra, mais on veut retrouver la saveur de la finale et ne pas s'arrêter en demi. Attention, parce qu'on se rappelle le PSG avait fait finale demi et après que des huitièmes, ça serait terrible. Non, il faut le dire, ce serait une terrible désillusion si l'année prochaine on ne va pas en finale. On verra, on a le temps, compétition déjà mondiale des clubs à venir. Alors, déjà, on a une petite mise à jour du profil des supporters et quelque chose me turlupine, c'est les 20% de FootX. Non, mais c'est absolument phénoménal, alors je ne sais pas toi dans quelle catégorie tu te situes, du zéro à héros. Est-ce que tu es un ultra, un régulier, peut-être un familial, un VIP ? Oui, c'est peut-être possible, il y en a, des sociaux bien sûr, ou un occasionnel. En tout cas, si tu veux quitter les FootX, c'est très simple, il suffit de s'abonner, c'est gratuit. Bam, aussi précis qu'une frappe de leak et le bouton est appuyé. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. Et bien sûr, le petit pouce bleu, 3 millions de followers. Alors, nous, ce n'est pas encore ça, on est à 72 000 et des Brouty, on approche doucement, mais sûrement du million, si on veut voir un petit peu plus grand. Mais surtout, regardez, 86 000 supporters en attente d'un abonnement. Alors, on ne va pas construire un nouveau stade, on va rester au Vélodrome, on a dépensé. Si vous avez raté 250 millions d'euros pour le racheter à Marseille, je l'ai toujours un petit peu en travers là, donc on va le rentabiliser, le stade. Voilà, alors, là, il y a quand même une liste de souhaits des supporters très très long, je trouve. Rapport d'analyse de prestation de la saison, bon, elle est très bonne, je pense qu'on a été monstrueux, on a été exceptionnel. On va parler avec les dirigeants, peut-être me réduire un peu, j'ai l'impression de prendre tout l'écran. Tu me dis, si je gêne, je peux encore devenir plus petit, à tout moment, on passe comme ça. Voilà, on fait les vidéos comme ça demain et puis comme ça, on est bon. Bon, je ne te gâcherai pas le truc, non, je retourne comme ça, on est bon. Alors, choix un football offensif, on sait faire, possession de balle, on fait, exploiter au milieu les coups de pied arrêtés, c'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'on traffe, qu'on travaille ou qu'on taffe, voilà, qu'on traffe sur les coups de pied arrêtés. Pratiquer un football spectaculaire, bah là, écoute, j'ai envie de te dire, c'est du spectacle tous les soirs à 18h sur le 0-1. Pratiquer un football basé sur le pressing intense, ça, on le fait. Rester dans la limite du budget, on est bon. Recruter des joueurs pour les vendre avec plus-value. Oh non, mais vous abusez, ça. Oh mais ça, je négocie, ils ne m'ont pas rajouté ça, dis-moi. C'est nouveau, ça ? Non mais attends, tu l'enlèves, hein. Ah ouais, non, mais ça, tu me l'enlèves. Oh non, 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 et commencez pas à nous faire des conneries comme ça, hein. Non, c'est bien, on a enlevé. Donc, continue de remporter la Ligue 1, elle est loin en Ligue des Champions. Bah, elle est loin en Ligue des Champions, pour moi, ça veut dire finale, hein. Les leaders d'équipe, Palacios, Chichi et Sorennik, l'atmosphère, bah, elle est bonne, hein. Réunion de fin de saison. On va conserver le titre, les gars, hein. Partez en vacances. Mais attends, ils partent pas en vacances, là. Mais il y a un Mondial des Clubs. Vous avez également obtenu des résultats prévus. Je compte donc aller au bout et remporter la Ligue des Champions. Atteindre la finale, les gars. Ça me paraît bien. On va en finale. Par contre, vous partez pas en vacances, là. Attention, hein. Faites pas de conneries, là, parce que là, j'ai l'impression... Comment ça, fin de saison ? Jusqu'au début de la préparation d'avant-saison. Terrain d'entraînement le 4 juillet. Mais attends, mais c'est quand le Mondial, là ? Je me suis trompé d'année, ou... Le 13 juin, dans 21 jours. Mais qui... Mais avec quel joueur, comment, là ? Un pic de Marseille, on va accepter de vous laisser décider d'organiser. Ça, dans le projet actuel, on ira à Shanghai. On peut aller où ? En Californie, à Valais, en Suisse, à Daegu, en Corée du Sud, en Australie, aux Etats-Unis, ou en Chine. On va en Californie. Ah ouais, 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 on va en Californie. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ouais, on va en Californie. Oh, qu'on va se régaler, là-bas. Bon. Genesio, envoyé du Paris Saint-Germain. Dehors, la fraude. Théo Hernandez. T'es sûr que tu veux partir à la retraite, là ? Ah mais lui, il part le 18 juin, là, à la retraite. Ah, il veut pas. Il veut pas rester. Il veut pas rester. Il va partir. En plus, il veut même pas être un staff. C'est dommage, puisqu'il est le 7-24. Il faisait une saison exceptionnelle. Alors moi, ce qui me fait peur, effectivement, c'est que là, on n'a plus d'entraînement. Mais il sait... Comment ça va se passer, clairement ? C'est-à-dire, on va arriver comme ça, en touriste. Coucou, c'est nous ? Jeune Wolstein, élu révélation de l'année. Ouais, de Grand Coffre, aussi, deuxième. Attends, mais là... Mais ils sont vraiment en vacances. Mais au 4 juillet. Mais c'est une blague. Mais attends, mais c'est... Non, mais attends, attends, attends. Attends. Attends, mais où est le mondial des clubs, là ? On s'est fait douiller ? Ils ont envoyé une autre équipe à notre place ? Dites-le-nous, parce que là, moi, j'ai... Attends, attends, là. Oh, 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 oh. Mise à jour des recherches. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur le Mercato. On a dit que le Mercato, Team Bingana... Oh, allez ! Team Bingana, 18 ans, il nous régale. Team Bingana, il nous régale. Et il régale aussi 3. Il permet de rester en Ligue 1, probablement. Danso, Amiens, qui négocie avec Metz. Fin des transferts restreints. Le début du Mercato, c'est début juillet. On a le temps. On ne va pas commencer à se presser et partir dans tous les sens. OK ? Donc, on y va. Fin du prêt de Martinson. Zubi, Mendy et Nice, OK, pour une prolongation. Non ? Mais attends, mais... Alors, le tirage au centre va avoir lieu le 28... Le 18 mai, il n'y a pas eu lieu. Enfin, là, à un moment donné... Je vais suivre, quand même. Championnat du monde des clubs. Le 13 juin, dans 17 jours. Match. Ça me fait très, très peur, quand même. Ça a été en 2025, 2029. Donc, ce sera en 2033. C'est tous les 4 ans. On s'y a un vainqueur. Ah, il y a une fois... Mais non. Corinthians, Sao Paulo, International. Ah, mais attends, à l'époque, c'était tous les ans. Et maintenant, c'est tous les 4 ans. Mais c'est quoi cette douille, là ? Moi, ça me paraît très bizarre. Tout le monde est en vacances. Ils ne sont pas au courant. Nous, on n'est pas au courant. Moi, je n'ai pas pu prendre ma... Voilà, je voulais partir. J'allais partir, moi aussi, en vacances. Ils avaient réservé. Le camping à Palavas, tout ça, c'était fait. J'avais accroché. Derrière, la caravane, avec Mamie et compagnie. Là, on allait partir. Bilan de fin de saison. Mais c'est une blague ou... Attends, et moi, ça me fait peur, ça. Bichent Témansour. La saison n'a pas été de tout repos. Transfer, départ. Bonne journée au New York Red Bulls. Il a été bon. Hector Henniguez. Bah, Hector Henniguez, il s'est régalé en même temps. Il a été bon. 19 millions. Attends, mais... Nouvelle... À quoi ? Appeler en équipe du Tchad. Ok. Bilan de fin de saison. Mais fais voir le bilan, parce que c'est vrai que je l'ai passé un petit peu vite. Événement mémorable. Plus grosse victoire. 15 à 1. C'est vrai que j'avais oublié. On a mis un 15 à 1 en Ligue des Champions. 7 à 1. Le but de l'année, c'est pour Théo Hernandez. La frappe, elle était monstrueuse. La frappe, elle était exceptionnelle. Le match mémorable, 5-0 face à... Là, la situation n'a pas évolué. Ah ouais ? Pérea, on a vendu 507 000 maillots. 29 millions, dont 20 millions à l'étranger de revenus. C'est monstrueux. Pérea, Mansour, Ligue, Ardaghoulor et Kazovskas. Ok. Kazovskas, c'est quand même décrié par pas mal de monde dans les commentaires. C'est terrible, mais c'est un peu le gars... Il a tout pris, quoi. Il a tout pris sur la gueule. Il a quand même été décivé dans quelques matchs. Mais c'est vrai que, bon, on aurait aimé voir un petit peu plus... On aurait aimé voir un petit peu plus Ligue des Champions. C'est Arsenal qui a gagné ? Arsenal, ils ont gagné 3 en finale face à la Juve. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que la Juve, c'était de l'eau, quoi. C'était... Enfin, on les aurait... On les aurait goulayés tranquillement, quoi. Ça valait que dalle. Et encore, ils ont fait 1,56. Ils n'ont pas... Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive. On arrive de perdre. Par contre, là, je vois le début, là. Et je me dis... Je vais rajouter aux meilleurs 11 de tous les temps. Zerbin, Ligue, Pérea, Gerson, Mouteur, Palacios, Lucas. Balerdi, Kumboulette. Kumboulette est dans le 11 de Légende. C'est-à-dire qu'il est encore pas mal, Kumboulette. On avait vendu 11 millions d'euros. Il n'est pas à vendre. Non, mais il ne reviendra pas. Ismaili remporte le trophée du Soulier d'Or. Soulier d'Or de Ligue des Champions. 12 buts, 5 passes. Et lui, il a marqué 17 buts. Ah oui, quand même. Meilleur jeune de la saison. Ah, meilleur jeune de la saison. OK. Gardien de but de Ligue 1. Attribution des... Alors. Chilaver, deuxième meilleur gardien. Et Ligue, troisième meilleur attaquant. Et Eduardo Camavinga qui est là. Camavinga, tu ne veux toujours pas venir. On est d'accord. Entre 86... 2 millions par mois. Non, mais tu te touches. Tu te touches totalement. Mais il se touche. Mais les gars, t'imagines quand même l'équipe qu'il y a. Camavinga, Bayern, ils sont quand même avec Macella. Il y a Alfonso Davies. Le Bayern, ça fait peur. Raoul Belanova. Raoul. Euh, Chichi. Chichi. Chichi, deuxième meilleur gardien. C'est... Ouais. Ça me fait très très peur, là. Je t'avoue, il y a des joueurs en sélection. Il y a tout. C'est quand même un délire, là. On doit passer à la caisse. Combien ? Pas énorme, non ? En se basant sur le chiffre des 12 et 1. 17 millions d'euros d'impôts. Oh là là là. Ah ouais, quand même. Résumé commercial. Ah. Les ventes de produits dérivés ont représenté 30 millions pour la saison, dont 21 millions à l'étranger. 517 000 maillots. Avec Perea, Lick, Mansour, Giroud, Arda, Guller. Ah. Giroud qui est le quatrième maillot le plus... Ah, en même temps, c'est Gigi, quoi. En même temps, c'est Gigi. Moi, déjà, je ne comprends pas. Moi, je te le dis. Alors, attends, on va mettre un million. Budget, recherche, voilà. On va envoyer... Non, mais budget, recherche, voilà. On envoie un million. Moi, je te le dis, honnêtement. Je suis quand même tiré... Alors, Giorgi Gonzalez, on me propose ? Versatile, imperturbable. Obseré par qui ? Arsenal, Chelsea. Oh, ça, ça sent l'énorme craque, ça. Ça, ça sent l'énorme craque, mais versatile, imprécié des médias. Après, il est pas mal. Après, 11 millions, on ne va pas commencer à mettre des millions sur des joueurs comme ça. Mais ça, ça vaut quoi ? What ? 20 en agilité, 17 en accélération, 17 en vitesse. Ah ouais, mais c'est un Perea, ça. Ça, c'est un Perea bis. À 22 ans, mamma mia. Il y a de ces joueurs, quand même. C'est un Perea un peu moins rapide. C'est fou, quand même. Perea est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Attention. Au cerf 3. Attends, mais 3 est en Ligue 2. Oh là 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 ! Gagner au but à l'extérieur. Oh la chance ! Du coup, 3 qui étaient en Ligue 2 montent en Ligue 1. Avec, encore une fois, Tim Bingana titulaire, non ? Eh ouais. Et 16, 17, 15. Est-ce qu'on ne prêterait pas encore une saison ? Est-ce qu'on ne prêterait pas une saison ? On verra. Mise à jour de Lefebvre. Perdu en déterme, il a augmenté. C'est pas mal. Il a... Potentiel de fou. Martin Sandoval. Il y a quand même... Quand même des joueurs de talent. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais après, quand tu vois les joueurs qu'on affronte, c'est un petit peu logique. Plus gros total de points. 97. Nouveau record d'affluence moyenne. 64 000 supporters. 64 000 supporters. Ça fait combien, ça, au niveau du... Au niveau des affluences, là ? Moyenne de spectateur. 65 152. Et il fait combien ? 67. Ah oui, là, on commence à être un peu limité, quoi. Nouveau record pour... La moyenne de 8-0-3, c'est une nouvelle note. C'était Kylian Mbappé qui avait fait 8 en 23 rencontres. Il a fait 8-0-3. 8-0-3. Bon, là, tu me diras, il avait 8-43. 29 matchs, 48 buts. C'est vrai que quand même, c'est un serial buteur. J'avais oublié à Lungbu à quel point il avait fracassé les stats. Lungbu, 3ème. Oh ! En Europa League. Pas mal. Pas mal, pas mal. But de l'année. Ouais. Joueur des étoiles. Qu'est-ce que c'est que cette double ? Martin remporte. Brian Martin. Meilleur buteur. Harrison Péa. Et Brian Martin, il va partir. Donnarumma, meilleur gardien. Mais comment ça, Donnarumma, meilleur gardien ? Mais c'est pas possible. Non mais attendez, quand je regarde ça. Quand je regarde ça, je vois 14 buts encaissés, 12 buts. Ah ouais, 12 buts encaissés entre... Ah ouais. Ah bah, c'est logique alors. Après, on n'a pas aidé par notre défense. Il a combien de notes, Chichi ? 7-22. 14 buts encaissés. C'est tellement faible. Plus ça va, plus on encaisse moins de buts. 14 buts encaissés sur une saison, c'est vraiment pas énorme. Moi, je me demande quand même s'il va y avoir un Mondial des Clubs. C'est-à-dire que je vous ai vendu un Mondial des Clubs en ouverture de vidéo. Mais là, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on s'est fait douiller. Ça serait l'énorme, la plus grosse clim que j'ai vécu. Supervision terminée. Match international. Marseille, un retour de prêt. Des joueurs en fin de contrat. Ouais, ok. Des membres en fin de contrat. Fin de contrat de frébrère. On me propose des joueurs. Mais je n'en ai que faire. Écoute, on y arrive là. On y arrive, je... Danielou. Yann. Entraîneur de l'équipe E2, dis donc. Danielou. Apprendre sa retraite. Ok. Mbappé a été nommé... Oh non ! Meilleur joueur en Europe, Kylian. Devant Harrison Perea. Combien pour venir, Kylian ? Combien pour venir ? Genre... Ah oui, mais il ne veut pas venir, on a dit, oui. C'est vrai qu'il ne voulait pas venir. Gauthier, Ismaël Gauthier. Élu joueur du mois. Devant Harrison. Il a 20 en agilité ! Oh là 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 là, le monstre. Oh le monstre. 20 en... Mais mamma mia. C'est exceptionnel. Avant d'animer son endurance. Non, 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 non. Là, il faut la vivacité. Il faut qu'il atteigne le 20-20. T'imagines s'il fait 20-20-20 ? Ce sera exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est quand même de ne pas gagner des champions avec une équipe comme ça. Je ne sais pas. Qu'il faut recruter, quoi. À un moment donné, Lorenzo Luka. Comment on fait, là, pour marquer des buts ? Parce que j'ai l'impression. Alors, on aura l'opérée à Ligue. Trois joueurs appelés. Comment ça ? Attendez. Mais le 7 juin, date Marcelo Moreno. Chichi appelé du 8 au 14. Attendez. Mais là, on me dit dans l'oreillette, moi, que le premier match est le 13 juin, là. Trois joueurs appelés pour l'équipe Espoir. Bilan mensuel. À moins. Comment ça, à moins ? Comment ça, à moins ? Barcelone va recruter Opara. Emmanuel Opara. Il est en fin de contrat en 2037. Je crois qu'eux, ils vont le recruter après. Oh ! Il n'aime pas les matchs importants, c'est vrai. Après, il n'aime pas les matchs importants. Il est quand même plutôt pas mal, hein, Opara. On l'a acheté 34. Après, je pense qu'il y a plus fort. Tac, il est à 12. Placement, il est à 15. Après, accélération, agité, vitesse. Il est quand même monstrueux. Mais il n'aime pas les matchs importants et il n'est pas grand. Donc, on peut peut-être trouver mieux qu'Opara. Oh, ça va être une... Oh, je sens des sueurs froides, ce Mercato. Kamavinga signé un nouveau contrat de deux ans. Ah, on a mis la pression sur le Bayern et de suite, bam ! Nouveau contrat. Antonio Gomez, match international. Scheldt a plié en équipe de Norvège. Scheldt, il est très, très bon. Mise à jour des recherches continue. Pépite. Kim Soon-Jae. C'est vrai, par Monaco MS. Mais lui, il est monstrueux. En jouant imperturbable, il est monstrueux. Mais il vaut 850k, mais les gars ! Il faut l'acheter, là. Ça, c'est des joueurs qui vont être bien pour l'équipe bis, ça. Voilà ! Eh ouais, ça, c'est bien. Et Choi. Choi sur le côté. Non, c'est naze. Andrew McLekeen. Andrew, on va le laisser. Et Lee Song-Joon. Assez professionnel, mais pas de... On est en quoi ? Je dois reconfirmé 26-29. Walter Cabrera. À chaque fois que je le confonds, je crois que c'est celui qu'on avait recruté. Moa, ma main. 59. 18 millions d'euros, Batura. Ouais, mais il est mauvais. 25 millions d'euros, 36 millions, 102 millions d'euros. Là, c'est naze. Ça, c'est naze. Amérique du Sud. Franco Zappacosta. Mercenaire. Norberto Mendes. Il y a peut-être des Argentins qui pourront nous dire qui c'est. Junior Garavito. Ouais. Ça m'a l'air à chier tout ça. Je reconnais ça. Reginaldo Nunez. 4 étoiles. Motivé. Milieu offensif. 17 ans. 5 millions 6. Surnover le nouveau. Rivaldo Junior. Rivaldo JR, les gars. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué là. On achète. J'achète. J'achète, j'achète, j'achète. On va me dire, mais Arthur, pourquoi tu achètes ? On ne sait jamais. Imagine, on ne remporte pas avec des champions l'année prochaine. Et encore après, on est comment ? Et on est broucouille. 18 ans. Oh, le niveau. Oh, le niveau. Oh, le niveau du type. Fais voir un peu là si je regarde. Rivaldo Junior. Et là, on a quoi ? Silvio Chevalier. Il est surnommé le nouveau quoi, ça ? Rien du tout. Observer par qui ? Et ouais, et Las Véron. Ça, c'est un bon joueur, ça. Grand championnat. 30 ans courts. Robert. Barcelone. Bon équilibre, 1m76. Ouais, nous, on cherche des grands maintenant. Ah ! Djupovic. Oh, non, mais ça, c'est naze. Pépite exotique. On a trouvé. Et Asi. Il n'y a rien d'autre. OK ! On est bon. C'est OK. C'est OK. Alors, ça, on recrute. Jeune joueur, prochain Mercato. On verra le joueur en prêt. Pas sûr. Pas sûr, mais pas sûr. Il signe pour combien ? Tu signes pour 5 ans. C'est 5 ans ferme, par contre. C'est 5 ans ferme, mais je te donne 30 000 balles. 29 000. On vit bien. On vit bien, 30 000 balles. Guangzhou veut conserver. C'est non. Et enfin, Rivaldo JR. Joueur prometteur, joueur secondaire s'attend à être prêté. Non. Ce serait une excellente recrute pour l'avenir. En même temps, 4 étoiles. C'est meilleur qu'Art d'Agouleur et Marcelo Moreno. 4 étoiles chez nous. C'est très, 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 très bon. Et là, c'est quand même un petit prix. Là, c'est un prix de génie. On est bon. Je te propose 40 000 balles pour 3 ans. Rivaldo JR, quand même. Rivaldo Junior. Par contre, tendance à se blesser. Après, ce n'est pas très grave. Il a déjà 16 ans en finition. Il est bon. 1,84 m. Réponse recus. Ah oui, lui, il signe direct. Il a 29 000 JV. Putain, je quitte. Très beau. Bonjour FC. Très, très beau logo. Écoute, on signe un Coréen. Voilà, un Coréen. Bon, encore une fois, ce n'est pas le joueur qui va révolutionner le football. Mais voilà. Et là, on aura des joueurs qui vont venir. Daniel ou quitte le club. Donc là, on n'a pas de... Non. Autour de danger prêté. On est du coup en staff équipe 2. Il nous manque quelqu'un là. Il nous manque un entraîneur. Il nous manque un entraîneur. Staff. Recherche de staff. Modifié. Entraîneur. Entraîneur. Alors attention, pas entraîneur de l'équipe 1. C'est pour être équipe préserve. Commencez pas à me sortir des saucisses là. Tribute coaching. Entraînement des jeunes. Entraînement des jeunes. On est à 20 là. Entraînement des jeunes. Parce que moi, entraîneur, il faut aussi capacité à motiver. Gestion des personnes. Là, tribute coaching, ce n'est pas ouf ça. 20 en gestion là. 19-19. QPR, 16. 16. Entraînement des jeunes. 18. Anis Pagévic. Mais lui, c'est exceptionnel. Mec, en plus, mais... Mec vient au soleil. Proposé. Entraîneur de 19. Non. Entraîneur de l'équipe préserve. Attends, j'ai pas radé si c'était genre un... Il était pas mal. Il était quoi ? Il est équilibré. Peut-être qu'on peut mettre... On peut insérer la colonne... Ou modifier la recherche et essayer de prendre quelqu'un de professionnel quand même. Même si ça ne change pas les normes. On va dire que... Ou un citoyen modèle. À la limite. Il y en a ? Il y en a. Andanovic. Lui, c'est exceptionnel. Manuel Lory. Capacité motivée. Gestion des personnes. Voilà. Citoyen modèle. Gisèle, 20 ans. Capacité à motiver. Entraînement des jeunes. Parfait, ça. Hop. Entraîneur de l'équipe 2. Hop. Je t'envoie. 15 000 balles. 16 000 balles. 5 ans. Gisèle qui est en train de voir des chèques passés. Des contrats. Oh, bah. Il signe direct. Ah, il signe instantanément, le gars. Il n'a pas mis 15 ans. C'est... L'offre arrive. Bam. Oui, c'est oui. Je signe. Écoute, Gigi, là, il faut signer. Il faut envoyer les chèques, là. Directement payés. Ok. Très bien. C'est joueur linguistique. Écoute, là, on a quelqu'un de plutôt pas mal. Alors, évaluation du potentiel, évaluation des joueurs et notion tactique, c'est pas ouf. Mais il joue le GG de presse. 4-2-3-1. Jeu en passe. C'est pas mal. C'est pas mal. Puis bon, entraînement des jeunes, il est correct. Les citoyens modèles, on aime. On aime, on adore. Vote pour l'entraîneur de la saison. Il est là. Il est là. Par contre, le 13, on n'a aucun match. Moi, je... Je veux dire, on va arriver au 13. Il n'y a pas de match. C'est-à-dire que... C'était... Moi, dans mon calendrier, là, je... C'est-à-dire que je peux même pas aller sur le calendrier. C'est quoi ? La fin du jeu ? On a terminé ? Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est... Voilà, c'est la fin. Il faut payer. Il faut... Il y a un pass. Oh ! Mais quoi ? Mais quoi ? Quoi ? Mais c'est quoi, cette connerie ? Mais c'est quoi ce mondial des clubs avec Rennes, Eastern, Suburbs, là ? Mais attends, mais il y a un tour préliminaire ? Non, mais attendez. C'est passé comment, la saison d'avant ? Il y a un tour préliminaire. Ok, il y a un groupe après. Après, il y a tous les groupes. Attends, il y a des groupes, maintenant ? Après, il y a des quarts de finale ? Mec, c'est... 30 juin ? Non, mais attends, c'est quand, les matchs de groupe ? Genre, Barcelone, là, en 2019, vous avez joué quand ? 2029. Ils ont joué quand ? Ils ont joué en début de saison, non ? Jubilé, match amico. Et quand est-ce que vous avez joué ça ? Mondial des clubs, le 21 juin. Faites de la musique. Quoi ? C'est du 21 juin au 8 juillet ? Mais attendez. Mais attendez, mais du 21 juin au 8 juillet ? C'est-à-dire, il n'y a pas de vacances, en fait. Mais c'est une folie. Attends, mais du 21 juin. Bon, déjà, ce ne sera pas ce soir le premier match. Je vous le dis, hein. Non, mais je vous le dis. Il y a le début du Mercato, là. On a quatre recrues qui arrivent. Prévenir se placer sur Rise. Zacharias s'est placé sur Rise et transfert. Oh ! Ok. Bon, les gars, je sauvegarde, là. Vous me dites ! Là, c'est un signe du ciel. Zacharias s'est placé sur Rise et transfert. 152 millions d'euros. Est-ce qu'on fait tout pour le recruter ? Je rappelle que cet homme-là, c'est supérieur à Renato Palacios. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je sais que Renato, il a été avec nous depuis l'une but. On l'a recruté. Marseille, voilà. C'est un bon bébé. C'est un quelqu'un de bien. Mais bon, voilà. Le gars est mécontent. Il veut rejoindre Liverpool. À un moment donné... À un moment donné... À un moment donné, Zacharias... Zacharias, c'est un homme qui, quand même... Déjà, on va faire un nouveau rapport complet. Mais je crois que c'est un homme qui a mis les gros matchs. Avec City. Et puis surtout, 1m94. Physiquement, vlam ! Dur comme une de la pierre. Mentalement, placement 17. Tac 15. Passe 16. Contrôle de balle. Vision du jeu. Volume de jeu. Placement. Décision. Concentration. Anticipation. Pour moi, dicte son hit. Cherche à faire une passe. Reste toujours en défense. Aime recevoir le ballon dans les pieds. Je pense qu'un joueur comme ça, associé à un Bichente Mansour, c'est quand même exceptionnel. Alors, je ne sais pas combien il demanderait en termes de salaire. Entre 1,6 millions et 2 millions. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Je vais devoir davantage y réfléchir. Mais bon, on peut faire des efforts. On peut faire des efforts. Gigi, allez. Gigi commence à être vieille. On lui met un petit peu de... Hein ? Un petit coin trop et on n'en parle plus trop. Hein ? Voilà, on sera bon. En tout cas, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. On se retrouve demain. Demain, retour de la lecture de vos commentaires. Et attention, on sera très précis. J'attends des estimations. J'attends des propositions. Rappelez-vous qu'on a logiquement aussi la légalisation. J'allais dire non, mais la naturalisation. Comment ça ? 367 jours restants. Ah oui, mais c'est Palacios qui avait fini, je crois. C'est Palacios qui est français. 65 jours restants. Ouais, c'est Palacios. C'est Chichi. Je crois que Chichi aussi, il est comment ? 86 jours restants. Ouais, voilà. Donc, on aura des naturalisations. Zamorasa dans 72 jours. Donc, on aura des naturalisations. Donc, on peut prendre Zacharias. On peut le faire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Ça me soutient énormément. Presque 72 500. Ça fait extrêmement plaisir. Le petit pouce bleu. Je vous attends en commentaire. Ça va être une dinguerie là. Entre le Mondial des Clubs, la nouvelle saison. On va vivre des émotions folles. Une année supplémentaire. Je suis très heureux de la vivre avec vous. Ça va être pendant tout le mois de juin et de juillet. Et j'espère qu'on va se faire une superbe saison. Et surtout, en apothéose avec une finale de Ligue des Champions ensemble en direct. Mais ça, ce sera l'année prochaine. Déjà, profitons tranquillement. Mercato. A demain, 18h. Sous-titrage ST' 501